coucou tout le monde je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour parler de budget je vais commencer les enveloppes budgétaires si vous ne savez pas ce que c'est c'est un moyen de gérer ses finances et de faire des économies pour ma part nous avons acheté une maison récemment donc notre compte en banque est descendu j'ai jamais eu mon compte à découvert mais voilà au niveau des économies on n'en a plus trop et donc je compte en refaire enfin j'espère qu'avec cette méthode des enveloppes je vais gérer mieux mon budget je l'ai toujours bien géré mais je peux peut-être encore faire des efforts et donc faire des économies surtout qu'en ce moment on voit que tout augmente entre la nourriture le carburant où ça augmente également donc je vais déjà dans un premier temps vous dire le matériel que j'utilise ensuite comment j'ai fait pour savoir vraiment quel argent j'allais retirer ou non pour faire mes enveloppes et bien sûr je vais faire le remplissage du mois de juillet avec vous au niveau du matériel c'est un petit classeur que j'ai acheté chez action donc je crois qu'il coûtait dans les trois ou quatre euros vous en avez d'autres classeurs vraiment spécialisé pour le budget mais qui coûte au moins 16 euros j'ai vu ça sur amazon mais on cherche à faire des économies donc celui ci me convient très bien donc c'est vrai que c'est une première peut-être que ça soit à la longue je me dirais que faudrait que j'investisse dans autre chose mais à voir pour une première fois si ça suffit vous avez un petit élastique qui aide à bien fermer votre classeur donc quand j'ai acheté le classeur à action il y avait plein de petites feuilles comme ceci donc je les ai toutes enlevées j'en ai juste gardé une pour faire mon budget de juillet donc je reviendrai dessus tout à l'heure vous avez là des petits espaces pour mettre des des tickets de caisse ou si vous avez des tickets promo vous pouvez les mettre dedans et j'ai acheté sur amazon des pochettes zip donc elles se présentent comme ceci vous ouvrez comme ça et dedans vous pouvez glisser votre vos billets ou vos pièces donc ça j'en ai acheté 8 donc je crois qu'elle coûtait 4 99 ou 5 99 le lot de 8 là vous avez encore également de la place pour mettre les tickets et sur mes pochettes zip vous avez dessus à quoi ça ça correspond mes thèmes donc c'est pareil mes thèmes je les ai travaillé avant de faire mes pochettes zip pour voir comment j'allais départager mon budget et j'ai imprimé aussi des petites feuilles comme ça donc si je retrouve pareil la référence je vous mettrai ça dans la barre de description parce que c'est des petites feuilles qui sont pratiques vous pouvez mettre la date de vos dépenses que vous avez dépensé pour quelle chose et donc là c'est vrai que je les ai fait papiers mais je prévois de les plastifier plus tard vous avez également de la place et un petit élastique pour pouvoir mettre un stylo donc c'est efficace aussi parce que comme ça vous pouvez si vous avez besoin d'écrire quelque chose vous avez un stylo sous la main vous avez vraiment tout au même endroit alors pour établir le budget de juillet j'ai déjà marqué tous les prélèvements automatiques qui risquent d'arriver sur mon compte il y a aussi le salaire et la CAF qui va être ça de l'argent positif donc comme ça je regarde à la fin qu'est ce qui me reste là il reste sur mon compte si j'ai tout enlevé ceci mais en ne faisant pas les enveloppes budgétaires donc je décide de couper en gros la poire en deux donc j'ai retiré ce matin 360 euros l'autre partie est sur mon compte c'est au cas où par exemple comme je vous disais là on vient de déménager donc il peut y avoir des frais de résiliation de notre abonnement avant on était chez free et là on est passé chez orange donc il peut y avoir ça aussi la mise en place de l'électricité on est donc il y a des frais d'abonnement pareil j'ai pris rendez-vous chez le kiné qui n'était pas prévu donc ça je pense que je ferai un paiement par cas mais il y a une partie en fait que je laisse sur mon compte au cas où il y a une partie que je retire pour faire mes enveloppes donc là j'avais marqué 364 euros j'ai retiré ce matin 360 euros que je vais partir dans mes enveloppes avant de remplir les enveloppes je voulais vous montrer les items que j'avais choisi donc ici nous avons les courses donc nous on est deux ensuite il y a la cafète donc c'est quand moi je vais au travail je mange à la cafétéria donc je prévois un budget pour mes repas ensuite les sorties donc ce que j'appelle les sorties ça peut être une sortie cinéma ça peut être d'acheter comment dire un plat emporté donc ça peut être des pizzas de chez hanche ça peut être un kebab ça peut être un burger king donc voilà se faire plaisir mais en étant raisonnable ensuite les animaux donc ça va être l'achat de croquettes de litière de médicaments par exemple contre les puces ou des choses comme ça donc ça va être dans ce budget là après s'il ya besoin d'aller au vétérinaire par exemple le mois dernier j'ai dû y aller pour scotty parce qu'elle avait mal à une patte en tout j'en ai eu largement pour plus que ce que j'aurais mis dans les enveloppes donc ça c'est plutôt les au cas où qui reste sur mon compte épargne ça ça ne compte pas le veto cette enveloppe là après en perso donc moi si par exemple j'ai envie de m'acheter des vêtements jeu de société un livre ou quelque chose comme ça il ya une enveloppe également donc pour mon conjoint donc lui il a le perso mais aussi donc j'ai mis vapote parce que le fume une cigarette électronique donc faut acheter les liquides également donc j'ai mis dans la même enveloppe et nous avons donc une enveloppe épargne donc c'est pour notre taxe foncière pour notre maison donc mettre de côté dès qu'on dès qu'on peut pareil j'ai mis ventes c'est des ventes vinted ou leboncoin ben l'argent ira aussi dans cette enveloppe et travaux je mets aussi l'argent ici si j'ai besoin de faire des travaux dans ma maison et la dernière enveloppe c'est au cas où donc c'est une petite réserve en espèces s'il ya besoin c'est parti pour le remplissage des enveloppes donc avant j'ai revu ma petite liste donc vu que j'ai enlevé 360 euros de mon compte ce matin j'ai regardé qu'est ce que j'avais mis pour le mois de juillet donc les cours ça restera 280 euros la cafette à 20 euros par contre les sorties j'avais mis 29 euros mais je vais mettre plutôt 20 animaux j'avais mis 15 euros je vais mettre plutôt 20 et perso greg plus va pote ça reste à 20 euros donc je vais la mettre par ici pour l'avoir quand même sous les yeux donc on a dit les courses 280 euros donc là on a 100 200 250 270 et 280 donc je vais mettre ça là dedans donc ça va me faire bizarre de payer les courses en espèces parce que j'ai tellement l'habitude de enfin de tout payer par par carte bancaire que là ça va faire bizarre donc pour les courses c'est fait ensuite on a dit 20 euros café donc là c'est vrai que je suis en vacances donc ça se trouve les 20 euros vont même même pas y passer donc est ce que je m'en servirais pour des courses parce que du coup vu que je ne mange pas la cafétéria bah je mange chez moi donc faut que ça soit comptabilisé dans dans nos courses donc on verra comment je je m'adapte ensuite les sorties on a dit 20 euros ça c'est pareil après c'est pas obligatoire de faire une sortie chaque mois les animaux j'ai dit 20 euros et perso plus ma pote on a dit 20 euros donc tout ça est rempli je vais garder ma petite feuille j'ai terminé de remplir les enveloppes du mois de juillet j'espère que cette vidéo vous a plu dites moi en commentaire si vous utilisez cette méthode et si cela fonctionne que vous arrivez à faire des économies lâchez un petit pouce en l'air pour me soutenir n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre mes aventures on se rejoindra fin juillet pour voir si j'ai réussi à faire des économies et à ne pas utiliser trop ma carte bancaire je vous fais des gros bisous et à bientôt salut ciao ciao ciao